Yo ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça y est enfin on l'a fait On a laissé plusieurs jours avant de vous en parler parce que moi j'en avais parlé sur TikTok Mais on a tout simplement eu le courage de débarrasser la chambre de notre fille Alors on n'a pas totalement terminé, il nous reste que le lit et la table à ranger Et on s'est occupé de toutes ces affaires en fait On a vraiment tout rongé, on va vous montrer un petit peu Et cette vidéo va se diviser en deux parties parce que la deuxième partie sera consacrée à nous Dans le sens où bien sûr quand on fait ça déjà c'est pas anodin Et on veut vous expliquer comment on a décidé d'avancer Et pourquoi ? Et pourquoi, dans quel état d'esprit on est Et je pense que c'est vachement important aussi de faire un point Parce que vous avez vécu entre parenthèses tout ça avec nous Bien sûr à travers les vidéos Et vous savez que ça a été très compliqué pour nous Mais voilà, aujourd'hui ça a clairement évolué On compte clairement vous en faire part Et puis voilà, on va vous montrer un petit peu ce qu'on a fait ? Ouais En sachant, on va voir comme on l'a dit qu'on n'a pas tout fait Il nous reste encore un truc important qu'il faut qu'on fasse On va vous montrer ça tout de suite parce que les autres trucs c'est optionnel Ouais, et je pense qu'il y a des trucs qu'on va laisser aussi On vous avait dit que la peinture on n'y toucherait pas Et ça, ça ne bouge pas, on n'y touchera pas Tout ce qui est cadre, je pense qu'on va y laisser Parce qu'il y a eu les accroches dans les murs Donc en vrai je ne pense pas que ce soit utile de les enlever Et puis même je trouve que c'est sympa Et on n'a pas envie de tout enlever Ce qui concerne les Kéline Donc je pense d'ailleurs pour tous les parents Qui ont pu perdre un enfant J'en avais parlé sur le petit truc Mais c'est un conseil Si jamais vous prenez la décision d'enlever toutes les affaires de votre bébé Vous n'êtes pas obligé de tout enlever Une personne a décreté que c'était obligatoire de tout enlever de A à Z Nous on va laisser quelque chose pour nous tout simplement Et puis en sachant aussi qu'il y a des trucs qu'il fallait absolument qu'on montre On va vous expliquer pourquoi Parce que forcément tout simplement Il y a des trucs, ça prend la poussière Tous ces vêtements, on a été obligé de les mettre dans des sacs Enfin, on va vous montrer tout ça Et puis voilà Donc là, on se retrouve dans sa chambre Voilà, donc tout est vide Comme vous pouvez voir Là il y a des outils et tout Parce qu'on a dû faire des trucs avec Donc on a tout vidé sa table à langer Sa table à langer je pense qu'on va la laisser ici Sachant que c'est une table à langer évolutif Qu'on avait pris Du coup qui se transforme en bureau Donc je vois comment on l'enlèverait Je pense qu'on va la laisser là D'ailleurs je tiens à dire quelque chose Ça résonne quand même vachement Là il y avait son tapis Tous ces trucs Là il y avait aussi des décorations Et du coup ce qu'il faut qu'on enlève en priorité maintenant C'est le matelas Parce que le matelas du coup Il va prendre la poussière ou quoi Surtout qu'il n'a pas de protège Donc on va le mettre dans une espèce de bâche Pour bien le protéger Et pour l'instant peut-être que son lit On le laissera ici, je ne sais pas Je ne sais pas On verra Mais regardez un petit peu pour vous montrer Tout ce qu'on a pu faire Hop Hop, attendez j'ouvre tout Voilà Donc toutes ces affaires sont là Avec tous ces vêtements ici Donc c'est dans un sac exprès Pour pas que ça s'abime en fait Donc tous ces vêtements sont là Là il y a son truc musical Qui est accroché à son lit Ça c'est sa caméra Voilà un petit peu Donc comment on a fait Ça c'est toutes ces peluches Siéjouet En sachant qu'il y a des trucs dans le garage Par exemple le siège auto Ou quoi Qu'on a emballé Pareil la tresse de lit Le cododo On a tout emballé bien correctement Et on a tout mis dans le garage Du coup on a laissé de l'espace Là il y a encore des trucs en haut Donc comme vous pouvez le voir Ça c'est C'est une table de rangée Voilà Il y a ces petits trucs encore Il y a sa baignoire Là dedans c'est Tout ce qu'il y avait dans sa table de rangée Oui c'est tout ce qu'il y avait dans sa table de rangée Les produits de toilette Tout ce qui était en plastique Ouais voilà On a laissé sa poussette Parce qu'on n'a pas envie qu'elle prenne l'humidité Et je pense que c'est le meilleur endroit pour la mettre Parce que c'est derrière la porte Donc ça ne dérange pas Mais voilà On a laissé en sorte que Certaines personnes qui puissent dormir ici Mettent peut-être leur vêtement ici Ouais des espaces vides Du coup on avait reçu ça Parce qu'on a déballé des cadeaux de naissance Qu'on n'avait pas ouverts Et du coup on a déballé certaines choses Et on a eu ça Donc du coup je pense qu'on va mettre Quelques petites photos de Kéline dessus Parce qu'en soi c'était dessiné à elle Donc ça c'est en bas dans l'entrée Ouais dans l'entrée En sachant comme on a dit Comme Bara l'a dit au départ de la vidéo C'est que l'objectif c'est pas de tout enlever D'elle Là l'objectif Dis-moi si je me trompe Bon cœur Le fait qu'on ait rangé sa chambre Avec des guillemets Le fait qu'on ait trié ses affaires C'est que ses affaires ne restent pas Enfin je ne sais pas comment expliquer Mais sa chambre ne reste pas inchangée Et que toutes ses affaires prennent la poussière Ça abîme avec le temps Parce que oui ça s'abîme D'ailleurs il y avait certaines choses Qui avaient déjà pris la poussière En quelques mois déjà Parce que ça fait 5 mois Donc déjà rien qu'en 5 mois Vous imaginez ça prend la poussière Donc si on y laisse des années Forcément Une chambre ça se range Bah c'est comme toi Quand t'es dans ta chambre Bah tu la ranges Et bah là c'est pareil On a décidé de ranger sa chambre Mais tout en gardant son esprit C'est à dire qu'on va garder la couleur On va peut-être laisser son lit Tout en enlevant le matelas Comme on vous a expliqué Et puis voilà Petit à petit Petit à petit aussi Ça nous permet à nous C'est ça mon cœur ? C'est ça D'avancer aussi ? Et que ce soit aussi un peu moins dur Quand on rentre dans cette pièce Parce que c'est vrai qu'on n'y va jamais Mais si on voit moins de choses Peut-être que ce sera un peu moins douloureux Bref vous avez compris un peu le concept Mais au moins on l'a fait Et on s'est dit qu'on le ferait Donc ça nous a fait du bien Même si c'était une journée très très dure Et ça nous a pris énormément de temps de faire ça Parce qu'on avait besoin de prendre le temps de le faire De ne pas se précipiter De ne pas tout bâquer C'est fait C'est fait On va attaquer la deuxième partie de la vidéo Si on se retrouve là Ce n'est pas pour rien C'est qu'il y a des choses qui ont changé Et on va vous en parler maintenant Tout de suite Et quand même mine de rien Il y a quand même pas mal de choses à dire Dans le sens où on a fait ça déjà Il faut savoir que moi J'ai regardé très récemment Il y a quelques jours Les vidéos de l'accouchement Que je n'avais pas regardé Du tout En fait Depuis que Depuis que Kéline était venue au monde Et donc déjà Il y a eu ça comme étape Il n'avait jamais voulu les regarder Depuis que j'avais accouché Moi je les avais regardé au moins une dizaine de fois Et c'est vrai que là Du coup je lui ai laissé l'occasion de les regarder D'abord tout seul Et ensuite tous les deux C'était important de le faire je pense Parce qu'il ne faut pas rester sur une note négative Même si c'est très difficile à dire Ensuite il y a eu le psy En sachant que le psy vient quand même assez rarement Il vient environ tous les deux mois Et ensuite en dernier lieu Il y a eu une fameuse discussion avec Vava C'est vrai qu'on ne se rend pas compte comme ça Mais on en discute assez peu avec Vava Pour la simple et bonne raison Que c'était une épreuve dure dans notre vie Et inconsciemment on essaie de Pas de l'éviter mais d'en parler Et du coup Toutes ces choses on fait un mélange Et on fait un mélange Dis moi si je me trompe Au fait qu'on a vraiment beaucoup avancé Et on s'est rendu compte de plein de choses C'est vrai que depuis tout ce temps là Donc depuis les 5 mois où on a perdu Kéline On a été au plus mal Et vous le savez Même si bah voilà Je pense qu'on n'en a pas non plus énormément parlé sur les réseaux On en a parlé beaucoup Mais on aurait pu en parler beaucoup plus Et je pense que même mine de rien Derrière nos sourires Derrière tous les tiktok qu'on a fait Toutes les vidéos etc etc Je pense que vous savez à quel point ça a été dur Et vous pouvez vous en douter aussi Mais aujourd'hui Toutes ces choses là qu'on a faites Nous ont appris que Depuis que Kéline est partie Elle Elle nous a apporté que du bonheur Et ça voilà Sur tous les plans de notre vie Et pour ceux qui vraiment sont proches de nous dans la vie Que ce soit nos proches Ou même nos amis proches Ils le savent Il y a que des choses bien qui nous sont arrivées Depuis qu'elle est partie C'est le premier constat qu'on a eu en discutant Ou même en discutant avec le psy Et c'est ce qu'on n'arrivait pas à faire Depuis le départ C'est voir le positif Dans le malheur qui nous est arrivé Dit comme ça C'est assez bizarrement dit Mais je te laisse expliquer C'est qu'en fait Toutes les fois où on a discuté Toutes les fois où on a regardé les photos Les vidéos On n'arrive vraiment pas à tirer du positif Alors que là Petit à petit On se dit que Forcément Elle est mieux là où elle est Et qu'elle a veillé sur nous Depuis qu'elle est partie Ça c'est sûr et certain Je n'ai pas parlé de signe pas signe Parce que oui On en a eu Mais c'est juste dans l'aspect Mais de notre vie Et de ce qu'on est donné En général Qu'on trouve qu'elle nous apportait Que du positif Qu'on a changé en bien Même si certaines personnes Peuvent trouver qu'on a changé Et qu'on leur convient pas Tant pis Mais je trouve que On a changé en bien En tout cas pour nous deux Elle nous a donné une force incroyable C'est ce qu'on est ressorti Et mine de rien On peut tout dire Le fait que Tout ça a été très dur Ça nous a été extrêmement bénéfique Avec Vava Et il faut se dire Clairement les choses On sent qu'elle est avec nous On sent qu'elle est derrière nous Alors oui Elle nous manque Ça on pourra Enfin On pourra jamais dire le contraire Elle nous manquera toute notre vie On sera brisé à jamais À cause de ça Le manque physique je veux dire Le fait de l'avoir avec nous Mais Avec Vava Et je pense que Tu sais ce que je vais vouloir dire Par là C'est que Même si elle est pas là physiquement Aujourd'hui On a appris à vivre avec elle Ouais On est vraiment fort Il y a un lien fort Qui s'est tissé Durant ces 5 mois C'est compliqué Je pense que C'est compliqué de comprendre Ce que je vais dire Mais c'est vachement psychologique Mais c'est vrai C'est à dire que Aujourd'hui Elle est avec nous Tout le temps On arrive Enfin À être heureux Tous les 3 Ce qui n'était pas arrivé Depuis 5 mois Et c'est bien C'est très bien pour nous C'est très bien pour elle Parce qu'on a l'impression D'être apaisée On a l'impression aussi De l'avoir apaisée Ouais Du coup voilà ce qui en ressort Et on a surtout l'impression aussi Et c'est même pas une impression Je pense Que n'importe quelle chose Qui puisse nous arriver dans la vie On y arrivera On arrivera à la surmontée Parce que quand tu survis à ça Tu peux survivre à tout Et on va survivre à n'importe quelle épreuve de la vie Parce qu'elle est avec nous Ça c'est sûr et certain Quelques semaines en arrière Ou quelques mois en arrière C'était impossible de penser Comme on pense aujourd'hui Ça a été tellement difficile Qu'on a été noyés par le chagrin Faut se dire clairement tel que c'est Et aujourd'hui enfin On arrive à sortir la tête de l'eau Je pense qu'on peut le dire C'est en partie grâce à elle Donc ça c'est beau Donc on a pris la décision avec Roro aussi Parce que c'est vrai que c'était le psy Qui nous fixait les rendez-vous Et comme on vous a dit C'était une fois tous les un mois et demi Deux mois On a pris la décision On en a parlé Il est totalement d'accord avec nous Vu qu'on a beaucoup travaillé En tout cas sur nous Là ces derniers mois Et que ça marche plutôt bien Qu'on y arrive plutôt bien Qu'on s'en sort psychologiquement On a décidé tout simplement De ne pas arrêter le suivi psychologique Mais tout simplement De prendre les rendez-vous Quand nous on en a besoin Et je pense que c'est mieux Plutôt que de se dire Ouais on a rendez-vous tel jour Je vais devoir parler ce jour-là Alors que si c'est nous Qui prenons la peine de l'appeler Et bah On sait qu'on en aura besoin Tout simplement Je dis pas qu'on en avait pas besoin Parce que bien au contraire Ça nous a fait du bien Ça nous a fait du bien Mais c'est bien aussi De se concentrer sur nous-mêmes Et aussi de De voir réellement Quand on en a besoin Vraiment Et de continuer à avancer aussi Bon voilà c'est déjà la fin de cette vidéo Je pense qu'on a dit Tout ce qu'on avait à vous dire Pour ceux qui se demandaient Où est-ce qu'on était sachant Bah écoutez Elle en est là où elle en est On vous a tout expliqué On vous a tout montré On espère que ça pourra en aider certains A trouver peut-être le courage De le faire ou non Personne n'est obligé de faire ça On aurait pu la laisser Mais je pense que c'était mieux Psychologiquement pour nous D'enlever certaines choses Donc voilà On vous fait des gros gros bisous Et on vous dit à la prochaine Pour une prochaine vidéo Bon Peace Peace